Pour Mélanie, la pâtisserie, c'est plus qu'une passion, c'est sa vie. Une photo, une lecture, un rêve, tout peut l'inspirer et être à la base d'une nouvelle idée, d'une nouvelle recette. Elle expérimente, elle teste, elle goûte encore et encore. Ce n'est pas possible pour elle d'arrêter tant que sa pâtisserie n'est pas parfaite. Bonsoir les amis de la pâtisserie, ça fait longtemps et qu'est-ce qu'on est ravis de vous retrouver. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Émilie, je suis très heureuse de te revoir, de vous revoir. Cette saison, je te propose de la gourmandise, du croquant et du gourmand. Et puis aussi quelques petits kilos en plus, j'ai l'impression. Elle est pas mal du tout, notre candidate belge. Écoute, je trouve que Luanne se débrouille très très bien. Elle va apporter une touche d'exotisme à notre pâtisserie belge, tu vas voir. Bon, moi tu sais bien, je n'ai pas encore vraiment le niveau. Est-ce que tu n'aurais pas des petits pouvoirs magiques pour moi ? Je suis loin d'être d'Onovan, mais regarde. Wow ! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, il y a tous les ustensiles qu'on a besoin pour réaliser notre recette d'aujourd'hui. Bon, tu sais bien que je ne suis qu'une apprentie. Les bases, c'est moi. Et puis toi, tout ce qui est gâteau volant et magie, c'est toi. On va essayer. Alors aujourd'hui, on va réaliser un vacherin, tu connais ? Vacherin de la glace, ouais. Et si je te dis merengue ? Oh, qu'est-ce qu'on s'est éclaté la saison dernière sur le merengue ? Ouais ! On va remettre le couvert. Yes, c'est parti ! Alors moi, je vais danser avec qui cette fois-ci ? Avec François, Vincenzo, attends, un nom typiquement suisse. Attends, je t'arrête d'Émilie, tu vas danser avec François aujourd'hui. Ah, donc on va faire de la meringue française. Voilà, tout à fait. Alors la dernière fois, on a réalisé de la meringue italienne, c'est-à-dire des blancs d'œufs que l'on bat dans lesquels on rajoute un sirop de sucre. Oui, donc un peu plus coulante comme ça. C'est ça, voilà, plus moelleux. Oui. Ici, on va réaliser des meringues cuites, donc on va réaliser une meringue française. C'est des blancs d'œufs dans lesquels on rajoute tout simplement du sucre. Donc il n'y a pas de sucre et on prend les blancs d'œufs et le sucre ? Oui, non. C'est-à-dire qu'il te faut absolument des œufs qui sont bien fermes pour avoir des bons blancs, des bonnes poules qui pondent, des bons œufs et alors il faut surtout un sucre extra fin. Ça, c'est très important. Bon, mais je me lance. Vas-y, lance-toi. Dis, et Mélanie, qu'est-ce qu'on fait avec les jaunes d'œufs ? Parce que, bon, je ne vais pas systématiquement faire une mayonnaise avec. Ah oui, alors, il y a des pâtisseries, on va utiliser uniquement les jaunes d'œufs, comme la crème anglaise, une crème brûlée. Mais non, fais bien attention parce que tes jaunes d'œufs, ils ne se conservent que 24 heures. Quand est-ce que tu vois que c'est bon ? Tu vas voir, quand la meringue devient bien brillante et ferme, ce qu'elle est prête. Ah bien, franchement, je n'ai pas trop perdu la main. Ah, je vois ça. Dis, par contre, il y a un truc avec lequel je galère systématiquement, c'est la poche à douille. Ce n'est pas la seule, donc ne t'inquiète pas, je vais te montrer. Tu la mets bien dans le fond comme ceci, et puis tu prends ton couteau et tu contournes comme ceci. Ah mais tu vois, moi, l'erreur que je faisais systématiquement, c'est que je coupais la poche avant d'enfoncer la douille. Finalement, tu ne sais pas trop où tu en es, et puis parfois, l'embout n'est pas bien dégagé, c'est beaucoup plus facile avec un couteau. Tu pousses, top, tu arrêtes, un, deux, trois, et tu retires un coussec. Je crois que ça devrait aller. Ça va aller. Ils sont un petit peu variés au niveau de la taille, mais... Ça fait fait mes yeux. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vais te laisser pour commencer à réaliser ma revisite tant que la meringue est prête. Oui, tu vas encore m'impressionner, je le sens. Allez, j'y vais, j'y vais. Pour ma revisite, j'ai commandé des moules demi-sphères. Dans la moitié de ceux-ci, je vais mettre ma meringue et l'étaler à la spatule. Dans l'autre moitié, je réalise des petits points de meringue. Alors, on va les cuire pendant une heure, les petites, à 90 degrés. Ah, c'est peu. Oui, il faut vraiment une cuisson lente pour déshydrater le fréfet. Ça marche. Merci. Oh, c'est quoi qu'il y a là-dedans ? Tu verras tout à l'heure. Allez, on retourne au travail. Bon, OK, c'est pas très sympa. Je retourne au travail. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Oh, Émilie, tu dis que je suis pas sympa. Regarde ce que je t'ai apporté. Oh, elles sont canons ! Belle horta. C'est beige, j'imagine. Oui, un produit 100% beige. Tu vois, elles sont bien juteuses, bouillantes, moelleuses, et c'est parfait pour réaliser un dessert. Elles sont délicieuses. C'est quand même formidable. T'as pas besoin d'une planche. Et hop, tu coupes. Ah oui, le néolithe, c'est magique. Dis, on devait pas lancer une glace, non ? Alors écoute, c'est le premier coup, on va y aller tranquille. C'est sympa. Voilà, je propose une glace déjà toute faite, mais attention, une glace belge, équitable, et en plus super bonne. Bon, je prends. Parfait. Alors on va faire une chantilly avec un petit sucre vanillé. Ça va lui donner un petit goût supplémentaire, et puis ça va se marier parfaitement avec les fraises. Je vais m'occuper de ça. Tu fais le travail à ma place, là. Un petit peu. C'est parfait. Quoi, il y en a qu'un ? Mais j'ai pensé à toi, et j'ai deux cuillères. Bien ! Et le sorbet, il est où ? Ah ben, il n'y en avait pas, donc j'ai mis plein de fraises. Je vais goûter s'il y a du croquant et du gourmand. Et toi, pour ta revisite, tu vas nous faire quoi ? Ben, je vais faire un sorbet fraise. Ok, donc tu vas réparer mes erreurs, c'est ça ? Exactement. Bon, ben en attendant, on va nettoyer tout ça. On se retrouve juste après, et on va découvrir le monde du thé. Je prends la direction de Namur, où j'ai rendez-vous avec notre experte Charlotte Renard, dans un atelier de cuisine bien connu. Le thé, personnellement, moi, j'adore ça, mais je le prépare de façon très classique, c'est-à-dire un petit sachet tout simplement dans de l'eau bouillante. J'espère que Charlotte va pouvoir m'inspirer, tout comme ce beau magasin ici à Namur. Ici, on trouve tout ce qu'il faut pour les arts de la cuisine et de la table, et donc, plein de belles choses pour se préparer une délicieuse tasse de thé. Charlotte Renard, de l'atelier Bobonne, adepte des produits naturels et bio, a créé une ligne de produits de soins façonnés à la main. Mais elle sait aussi chouchouter notre bien-être intérieur. Bonjour Philippe. Bonjour. Je voudrais du bon thé matcha d'une qualité supérieure pour mon thé. Alors directement, il faut aller dans le supérieur matcha, le biotona. Il est pur, à 100% ? 100%. Parfait. Et alors, vous avez un fouet en bambou ? Pour le fouetter ? Oui, voilà. Parfait. Je prends celui-là. Merci. Avec plaisir. Charlotte, je vois que pour cette chronique pour le thé, tu nous as sorti le petit blaireau, ou alors, tu sais, ce petit machin-là qui nous fait un bon petit massage crânien. On n'est pas là-dedans ? Non, pas du tout. Non, à voir ton regard, on n'est pas là-dedans du tout. C'est quoi ça ? Non, ici, c'est un petit morceau de bambou, un petit fouet qu'on va utiliser pour mélanger notre poudre de matcha. On entend ça tout le temps, dans tous les magazines, on en parle. C'est quoi exactement comme variété ? C'est tout simple. En fait, ce sont des feuilles de thé vert qui sont maintenues à l'ombre pour garder la chlorophylle. Et on va les broyer, et ça va donner cette petite poudre merveilleuse. On n'a pas deux heures pour faire la cérémonie du thé. Toi, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution ? On va pouvoir le faire très rapidement, tout en gardant la qualité du thé, évidemment, la qualité de la poudre. Tu peux mettre l'eau à 80 degrés. C'est parti, on démarre. OK. Je vais prendre un gramme de matcha, l'équivalent d'une petite couillère à café, que je vais tamiser. Voilà. Et la poudre est tout de suite beaucoup plus jolie, plus fine. Alors, tu peux verser déjà quelques millilitres d'eau. Stop. OK. Et maintenant, je mélange rapidement, en faisant des petits W. Et là, tu as déjà une belle mousse. Voilà. Et si l'eau dépasse 80 degrés, le goût est beaucoup plus amer. Donc voilà, avec ça, quand tu as mélangé ton matcha, tu rajoutes un petit peu de citron vert, une couillère à café de miel d'acacia, et le tour est joué. Ce sera délicieux comme ça. Kampai ! Kampai, ça veut dire santé en japonais. Alors ? Délicieux. Vraiment. Tu conseilles de le boire le matin ou le soir ? Le matin, surtout. C'est anti-stress. C'est un grand antioxydant. C'est très bon pour la mémoire aussi. L'idéal pour retenir les recettes de Mélanie. Bon, ce sorbet fraise, finalement, c'est rien de compliqué. Vous mixez les fraises avec le jus de citron, et pour terminer, vous rajoutez un peu de sucre. Et voilà, mes meringues sont prêtes. Ah, mais t'as fait des demi-boules comme ça ! Oui, donc l'avantage d'une meringue, c'est que tu peux vraiment réaliser les formes que tu veux. Mon petit tour de magie à moi, c'est cette poudre de framboise qui va donner de la fraîcheur à cette petite meringue. Waouh, c'est magnifique ! On dirait qu'il est un petit peu magique comme ça ! Eh oui ! Et je vais mettre un petit peu de poudre de framboise, et qui sait, peut-être qu'elle est un peu magique. Je vais surtout m'emprincer de le manger avant qu'il s'envole, celui-ci. Bon, votre soirée pâtisserie continue, évidemment, sur RTL TVI, avec, dans quelques instants, à vos fourneaux. Et Annie, j'ai un bon plan pour toi. Dis-moi. Non, enfin, tu vas peut-être pas trop aimer, mais c'est pas grave. Allez faire la vaisselle. Oui. Et moi, je vais te faire un petit ématchat. Tu sais, maintenant, je commence à avoir l'habitude. Tu as spécialiste. Très bien. Ben, écoute, on fait une petite photo avant. Bien sûr ! Immortalisons ça ! Oh, summer wine Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring My son.